La tension d'ailleurs qui est palpable, les esprits qui se sont échauffés entre différents groupes. On suit la situation pour vous à Montréal avec notre collègue Elisabeth Laplande. Mais d'abord, on se dirige à Ottawa où on retrouve Olivier Ferrand-Boissé. Il faut dire que les contre-manifestants, Olivier, n'hésitent pas à se faire entendre. Oui, je vous explique un peu la situation. C'est la One Million March for Children, en fait. C'est des manifestations partout au pays de personnes qui s'opposent entre autres à la transformation de genre chez les enfants. Et il y a les contre-manifestants qui sont pros pour les droits des personnes LGBTQ+. Et en effet, il y a eu certains échauffements à certains points. La police qui a dû séparer les deux groupes et créer un corridor entre les deux groupes de manifestants. Je vous invite à écouter deux personnes de chaque groupe selon leurs revendications. Pour la future génération, on doit faire quelque chose. Parce que je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Pour le vrai, on ne peut pas. Nous, on est là pour protéger nos enfants. C'est notre travail de protéger les enfants. Je pense que ça dit beaucoup de ce que les gens sur l'autre côté pensent de les enfants. Les enfants sont eux-mêmes des personnes avec des cerveaux, des têtes et des pensées et des droits individus. Maintenant, ce dossier-là d'identité de genre chez les enfants, ça prend de plus en plus de place sur la scène politique. C'est qu'on a vu, il y a quelques semaines, au Congrès du Parti conservateur, une proposition adoptée visant à interdire les transformations de genre chez les personnes mineures, les chirurgies, les interventions médicales. J'ai vu ici le chef du Parti populaire du Canada qui fait partie de la manifestation. On peut l'écouter, suivi de la ministre libérale responsable de ces dossiers-là ici au gouvernement. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon. Une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être, en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Alors voilà des milliers de personnes ici aujourd'hui à Ottawa et à travers le pays également. Pas de débordement majeur pour l'instant, mais importante surveillance policière. Merci, Olivier. Et on se déplace maintenant à Montréal où la tension...